voilà maintenant qu'on a enregistré la notoriété en plus donc on demande pas yonathan parce que c'est david merci beaucoup david donc si on veut résumer une guillemette parce que j'ai travaillé avec vous donc juste ce qu'il faut savoir c'est que donc c'est une grande question en vérité sans arrêt j'ai des va-et-vient philosophique sur cette question là c'est à dire d'une part on voit la torah c'est un contrat avec le hamisrel c'est très important ce que je vais vous dire ne croyez pas que ça peut aller comme ça mais c'est important le il ya un contrat c'est à dire comment voir dans la paracha de kitavo vous faites vous aurez ça vous faites pas vous n'avez pas et rocota et truc et un contrat quoi comme on voit aussi dans dans hachere quoi beaucoup télime on voit cette notion là là j'ai pas oui j'ai un télime là dans hachere on dit tous les jours enfin moi en tout cas je le dis dans hachere moi je dis à la chamelechol koreav hachem il est proche de tous ceux qui l'invoquent tout ceux qui l'invoquent vraiment sincèrement la volonté de ceux qui le craignent il fait il écoute et il est des livres chamelechem et kolaav hachem il vient protéger tous ceux qui l'aiment et kola rishaim yashmid et tous les rishaim il est il les élimine donc c'est vrai qu'il ya ce qu'on appelle la mida tadin que hachem il est il est gentil avec ceux qui vivent dans sa dynamique et il est impitoyable avec ceux qui lui donnent le dos c'est la mida tadin et bon bien sûr il y a ce qu'on appelle des apicorsi bon ça c'est sur la mode basé de pète apicoros il ya des des avarianim il faut des sans regret et à nous à vous nous moi vous verrez de ce que je vais dire ce que vous êtes dans la liste c'est que malheureusement on fait pas tout ce qu'on doit faire mais on regrette on regrette d'essayer de on essaie ce que vraiment on y met les bouchées doubles je sais pas mais on essaie est ce que vraiment on fait ce qu'il faut pour pour éradiquer les les zones d'obscurité peut-être pas mais en tout cas on on n'est pas tranquille avec ça non mais là tu es tranquille pas tranquille à ce que ça peut-être maintenant qu'on est au hava ouais c'est pas évident c'est à dire quand quelqu'un il aime quelque chose il arrive plus ou moins vite quoi c'est vrai qu'il nous manque de la hava c'est vrai qu'il nous manque de la de la sincérité de la volonté des choses qu'on est motivé on y arrive plus ou moins bien et vite ouais quand même c'est vrai qu'il nous manque de la motivation dans la voie d'attaché c'est comme ça on est dans un monde concret la voie d'attaché mais elle est assez abstraite elle nous semble assez inaccessible c'est un c'est un petit peu quelque chose c'est sans fin quoi tout tout système sans fin ramollit les gens qui aiment des défis il y a des gens qui aiment des défis mais quand le défi il est il est cadré il est il est concret alors ça c'est motivant mais quand c'est toute ta vie quoi c'est évident est ce que HM il est mes rachem ou pas alors justement il y a la mida ta din d'une part il y a la mida ta din d'une part et plus maintenant on fait notre boulot et plus HM il est derrière nous pour nous accompagner moi on le fait moi il est derrière nous mais on a expliqué la première fois qu'on a parlé de ce sujet là que même ceux qui sont de s'adikim ils bénéficient d'une miséricorde parce que HM ne doit rien à personne mais maintenant même les réchaïm on voit dans les lieux de Gimel midot de Rahami même les réchaïm je me dis qu'il y a différents niveaux de midot de Rahami vous envoyez le document voilà quand on dit à chaque fois c'est il y a toujours deux niveaux deux deux enjeux dans Rahami il y a d'abord c'est quoi les deux enjeux dans Rahami Julien ne pas punir et subvenir voilà parce que quelqu'un par exemple il peut faire une avérat et il va pas être condamné à mort mais ce qu'il va recevoir maintenant encore son aide du bidot de Rahami c'est encore autre chose il y a certains maintenant c'est uniquement terroriste arabe pour avoir ni être puni ni recevoir un diplôme et tout ça mais sinon quand un bon juif qui travaille est aussi difficile ouais tu peux attraper alors il te supprime les droits les trucs il y a toujours deux niveaux il y a le châtiment est-ce que maintenant HM va appliquer le châtiment et deuxièmement même s'il n'applique pas le châtiment ce qui est déjà bien des fois ça fait mal même s'il n'applique pas le châtiment HM dans sa miséricorde pour continuer à notre petite vie mais on va vivre on va vivre très très mitsum tsam et le minimum vite parce que s'il donne rien c'est un châtiment ouais s'il donne rien s'appelle un châtiment le mec t'es pas puni mais d'accord mais j'ai rien a bouffé le mec est enfermé dans son coffre fort je t'ai pas puni il n'y a pas de feu il n'y a pas de pistolet il n'y a rien à manger un châtiment quand on parle maintenant HM ni il châtie et en plus il donne quand on dit il donne c'est-à-dire il donne bien quoi il donne comme si j'ai pas fauté c'est ce que ça veut dire il donne donc il donne bien la santé la parnassa il y a le zimmer il y a tout d'accord c'est à dire que mida tarah hamim c'est on continue la vie comme si on n'a pas fauté donc pas de châtiment et pas de restriction budgétaire et on voit il y a essentiellement deux niveaux il y a le niveau de celui qui a fauté mais qui est dans une dynamique positive ça serait pourquoi j'ai fermé le livre sur ça c'est est-ce qu'ils sont est-ce qu'ils ont mis voilà c'est bon on dit rahoum alors rahoum c'est par rapport à la le au nom châtiment verranoum c'est chanina c'est c'est donné c'est maintenant trinam hinam c'est un don et erer rapaim c'est une retenue dans la colère donc Hachem il est très en colère donc c'est quelqu'un qui faut et qui n'est pas dans une dynamique d'avodat Hachem il se laisse aller quoi donc là il y a une colère donc là il faut parler de retenir la colère comment tu n'es pas dans une dynamique tu vois tu vis pour pourquoi pour le kiff verra frésed elle a besoin également ici d'un effort supplémentaire pour continuer à donner comme si de rien n'était pour ça qu'il a marqué verra frésed pas uniquement trinam c'est gratuit non il y a quelqu'un où Hachem il fait un effort vous prenez ou pas le non il n'a pas envie de donner mais 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 ça fait ça fait partie du comme on dit Hachem ou bara et tarolam bemidatadim et ou me kayem ou to bemidatara hamim parce que l'homme par définition est immature est irresponsable est insouciant et il a besoin d'expérience beaucoup d'années pour véritablement se prendre en main et donc Hachem s'il venait punir dès l'âge de 13 ans et ben on ne pourrait même pas faire Zimoun il a besoin de beaucoup de temps donc Hachem il y en a pour qui alors il donne même s'il mérite c'est Hachem, Hachem, c'est les sadikis ceux qui sont dans une bonne dans une bonne dynamique mais ils ont quand même des avérotes qui dans lesquelles ils sont menacés il y a un épée de Damoclès qui est quand même au-dessus de leur tête parce que chaque avérat est potentiellement destructrice chaque avérat pas forcément mortel mais tout au moins destructrice des maladies des faillites chaque avérat il n'y a pas une avérat qui ne comporte pas en elle une énergie de châtiment il n'y a pas c'est une toute avérante elle Béchogèg ou Bémézid il y a un Béchogèg vous aimez Vieranej vous savez ça à Aurel ou pas ? je n'aime pas ces idées quoi ? à la longue non les dérabananes c'est encore pire ça dépend pourquoi tu es ouvert sur le dérabananes si tu es ouvert sur le dérabananes je vais réaliser cette notion sur les dérabananes pourquoi ? pourquoi ? pourquoi ? je pense que la carabane c'est un carabane c'est un carabane c'est un carabane je te raconte ratat c'est d'oraita c'est choqué le mec ne sait pas que c'est shabbat ratat c'est d'oraita corban ratat la vera elle est d'oraita alors qu'est-ce qu'elle parle ? la punition des rabananes c'est quoi cette invention ? c'est Hachem qui punit un seconde ta question est intéressante mais celle de Julien m'a choqué c'est quoi c'est quoi c'est des rabananes ? qui a dit ça ? qui a dit ça ? mais pour être raïave de Bédine de Bédine mais là on parle d'Hachem Hachem il punit pas sur les marchavotes sauf si c'est marchavotes de Znout et d'Avodazara ouais quelqu'un il veut aller se manger un Big Mac ouais quelqu'un il dit ah non j'y vais pas Hachem il punit pas sur les marchavotes mais à part à part donc le Znout et l'Avodazara ouais et si tu fais un axe Shogheg mesi des rabananes il y a une punition c'est un Rihuk d'Hachem ce qu'on a dit toutes les sourdes des rabananes c'est sur Doraïta parce que si maintenant tu transgresses sur les sourdes des rabananes parce que c'est des rabananes c'est encore plus grave que Doraïta ça s'appelle un Moumar Moumar donc il est quel que soit les sourdes des rabananes ce qui n'est pas le cas dans les sourdes Doraïta parce qu'il vient au Caire tout le cadre de la Torah qui est le Chachem l'idée ce qui t'a induit en erreur dans cette question là c'est le RAN qui dit que ça fait que des rabananes l'eau gazrou comme c'est une barrière daï l'Ixor à la Vadaï c'est ça qui t'a un petit peu mis l'ambiguïté mais sur la Avera cela verra c'est-à-dire quelqu'un maintenant qui a mangé il pensait que c'était du lait d'amande et c'était du vrai lait il vient de manger du poulet il vient de manger du poulet des rabananes il vient de la Vadaïta des rabananes il vient de la Vadaïta mais il n'y a pas sa fèque sa fèque des rabananes l'eau gazrou il dit le RAN quoi ? non c'est une invention personnelle qui n'a aucune source un admour se permet tout ça n'existait pas un chueil des rabananes ah ouais ? le rabbin ? non ça n'existe pas un chueil des rabananes c'est quoi la nafkamina ? c'est quoi la nafkamina ? ça n'existe pas un chueil des rabananes ? la barrière elle a fait son travail ça n'empêche de commettre j'ai posé une question très pertinente les maïnafkamina par rapport à quoi ? par rapport à Onèche ? à Onèche très bien il y a une marloquette à poskime quand maintenant j'ai été au vert à l'histoire des rabananes à Shabbat est-ce qu'il y a assez Shabbat ? marloquette ? dans le scéma de Chine Utrecht il y a un bureau à l'achat sur ça j'ai fait une melacha des rabananes à Shabbat est-ce que maintenant les conséquences de l'acte j'ai fait bichoul des rabananes est-ce que je peux manger le bichoul ? comment ça existe cette question d'après le monsieur là-bas ? c'est pas uniquement l'orneche bichlal kensour à bananes c'est quoi c'est marloquette ? le grail émekel il dit on est passé comme Rabbi Meir que l'ogazrinan shogeg à tous mes id dans Mahas et Shabbat c'est pas qu'il n'y a pas d'issueur des rabananes c'est qu'il est sommaire sur Rabbi Meir dans le des rabananes parce que Rabbi Oda il dit on est connaître ce que nous on est passé dans le chocanarou quand t'es mévachel bé t'es mévachel bé chocke parce que t'es mévachel tu peux pas le manger parce qu'on est passé comme Rabbi Oda que quand il y a un sinan on fait un knas on interdit le chocke aussi on interdit le chocke aussi de peur que si on te permet le chocke quand tu vas faire le bémézid ah j'ai des chocke donc Rabbi Oda il dit j'interdis le chocke bien qu'il n'y avait pas besoin pour un knas en général le knas c'est quand c'est bémézid un knas la logique du knas une punition c'est quand c'est bémézid tu as voulu faire on te contrarie mais quand t'as bavé extra après il ne devrait pas avoir un knas mais comme les gens ils vont faire bémézid ils vont dire chocke à ce Rabbi Oda il dit on a fait un knas on est interdit de manger la soupe que tu as mis sur la plaque même si de peur tu dis mesidait et sur ça le gandewina il y a une marque le gandabouski mais est-ce que sur Dera Banan on dit on est également posé comme Rueda Rabbi Oda il n'a parlé que Dera et le gras il est mékel le gras il est mékel dans Isur Dera Banan les filles le monsieur qui a parlé il n'y a pas de chockex qui n'existe pas ils sont Dera Banan là c'est Ticlou je pense qu'il a dû s'embrouiller avec l'histoire du safek le monsieur dans un safek Dera Banan le gazrou hein non je n'ai pas dit ce qu'il a dit je dis sur quelle est la source de son erreur il est fort d'habitude ce monsieur tu dis c'est quoi le problème du chockex je ne comprends pas je veux dire même sur la Torah je ne vois pas le mal le problème du chockex c'est un mépris le chockex c'est un mépris donc après Banan le chockex ils t'ont demandé de respecter une certaine maréchette le mépris aussi est un problème c'est un problème le mépris parce que quand tu commences à te comporter de manière mépris sans avoir de conséquences sur tes âgles et bien tu n'es pas loin du méside elle n'est pas loin elle n'est pas loin la limite avec le méside comme si il y a une falaise si on est 3 mètres de la falaise je dépasse un petit peu tu vas tomber c'est pas loin la nuit justement c'est pas loin c'est que je te dis par inadvertance j'ai dépassé un peu la limite mais je me tombe dans la falaise on peut la voir comme ça on peut la voir différemment l'idée on peut voir que tu t'imposes par exemple tu t'imposes par exemple une certaine discipline et Robinson Crusoé s'impose une certaine discipline pour ne pas vivre comme un sanglier et c'est pas Doréta c'est des rabananes il se fait voilà je dois me lever le matin je dois me racer le visage pour m'imposer une certaine dignité humaine si maintenant il enlève cette discipline qui s'impose il peut être tourmenté par son comportement même s'il n'est pas encore arrivé à devenir un sanglier parce qu'il a brisé sa discipline il a brisé sa discipline c'est en soi un problème des rabananes c'est une discipline qui nous fait vivre sans des rabananes il n'y a plus rien il n'y a plus de judaïsme dans un des rabananes il n'y a plus de judaïsme il n'y a plus les braho il n'y a plus le shabbat tu ne sens même plus aujourd'hui le nombre de cas où on tombe sur des doraitas à shabbat dans Borère à la limite on peut trouver encore du doraita ce qui n'est pas évident on est marmire dans Borère on a normalement que ce soit une tarovette qu'on aimait ta quenne quand tu ranges des assiettes c'est doraita avant de trouver un vrai doraita à shabbat il faut être un agriculteur qui s'est trompé de jour donc vraiment le vécu qu'on a à shabbat de ce repos de cette interruption c'est grâce à des rabananes le vécu de c'est grâce à la tfilah grâce au théilime grâce au truc donc tu présentes ça comme étant une barrière moi je te présente ça comme étant un vécu ce n'est pas qu'une barrière ça te plonge dans une atmosphère de présence divine qui n'est pas qui n'est pas du tout secondaire elle est primordiale et celui qui touche à ça c'est le début de la fin alors tu te dis mais m'hésite va d'ailleurs le même béchou c'est le début de la déstructuration donc si tu n'as pas de regret c'est sur le regret je n'ai rien fait sur ça cette discipline elle risque de s'effondrer d'elle-même toute discipline qu'on s'impose tient essentiellement sur comment dirais-je la gravité de la transgression de la transgression que nous y conférons si ce n'est pas très grave alors ça de lui-même ça disparaît bon ça va c'est des rabanins que je n'ai pas fait exprès Makara donc ça vient démystifier toute la chose ça enlevait toute la rachivoute de la chose toute chose importante à tes yeux même que Béchoguet tu t'es trompé ouais tu as perdu de l'argent Béchoguet c'est quand même contraire c'est pas de ta faute c'est important donc si maintenant les rachamis ils ont voulu me mettre dans une discipline particulière qui vient faire vu tout mon judaïsme alors cette discipline aussi a une valeur à mes yeux et si maintenant je viens l'outrepasser ça peut déjà générer en moi des soucis et ces soucis-là peuvent se traduire en châtiment mais je te dis là où je comprends ce que tu dis c'est dans le safet c'est-à-dire quand a été ouvert un vrai dérabana je prends l'exemple je prends l'exemple du poulet avec le lait ah c'est Béchoguet c'est pas grave on le vit comme ça vraiment non parce que on a profané un mode de vie qui me maintient dans un judaïsme c'est pas grave j'ai pas fait exprès je savais pas que c'était et pourquoi t'as pas fait exprès pourquoi t'as pas fait attention je t'ai dit si maintenant on reprend les propos du Rabbeinu Yonah ce qu'il y a en neige sur un chôme d'Erabalan si on reprend les propos du Rabbeinu Yonah pourquoi maintenant c'est plus grave quand maintenant quelqu'un transgresse dans des Rabbeinu Yonah que Doraïta c'est dans le cas où le mec il transgresse des Rabbeinu Yonah par mépris parce que c'est des Rabbeinu Yonah donc ça revient au même problème si maintenant le mec il fait Shogu Yonah parce que c'est des Rabbeinu Yonah mais souvent pourquoi on est Réafratat quand c'est des Shogu Yonah parce que ça exprime un certain mépris c'est négligent c'est négligent est-ce que je regrette d'avoir mangé du cuillet est-ce que j'ai une épée d'amour sur le même titre que si j'avais le papier non attention si maintenant quelqu'un il n'a pas une Ashkafa que Derabanan c'est pas grave ouais non pour lui tout ça c'est du judaïsme c'est beaucoup moins grave le Honej Derabanan que Doraïta c'est pas roux même dans le Méside c'est pas roux quand on dit que Derabanan c'est plus grave que Doraïta c'est quand la raison pour laquelle je transgresse sur Derabanan c'est parce que c'est Derabanan et donc bon c'est pas si grave donc là c'est c'est un mépris d'un passouk de la Torah qui dit l'otasour de respecter ce qu'on disait Chachamim donc tu viens tu viens maintenant ou effacer ou abîmer un passouk de la Torah d'accord donc il n'y a plus 613 d'une autre il y en a 612 mais si maintenant tu ne sais pas si c'était Deraïta ou c'était Derabanan c'est pas parce que c'était Derabanan que tu t'es planté c'est sûr que le neige est beaucoup moins grave que Deraïta c'est pour ça que dans la Lachot on fait un shikul ça c'est que l'issue Deraïta c'est que l'issue Derabanan c'est Baruch c'est pas au même niveau maintenant qu'il n'y a rien bon je peux faire une recherche à l'occasion je crois que je suis mal mais j'ai du mal à imaginer un truc pareil je ne sais pas ça très logique c'est à dire déjà le ran il a dû se casser la tête pour être mais Haddèche que ça fait que l'ogazrou c'est un hindou je peux expliquer le Rambam on va en dire plus que ça après j'ai une preuve du knas de Shabbat il y a des richonimes et des postumes qui disent que même on les connait c'est une sorte de punition donc si une punition c'est pour pas que tu refasses la chose même si c'était Béchogè quand Hachem nous punit aussi il a fait quelque chose il est arrivé une galère c'est pour pas qu'il refasse alors si il faut un knas bon là-bas c'est peut-être différent parce que c'est à tout mes id c'est une shéla philosophique quand on dit à tout mes id c'est un problème technique à cause des tralouèdes ou c'est jamais loin du mes id le shogèk est-ce que c'est à cause des menteurs ou que tout shogèk de toute façon on peut arriver à un mes id quand on dit quand c'est un shogèk à tout mes id est-ce que c'est une takana à cause des menteurs ils vont dire mes id ou eux ils nous ont permis de faire cette takana mais ça nous permet aussi de protéger le mes id parce que tout mes prix du shogèk peut amener un mes id bon très bien donc encore une fois j'ai pas pu faire mes id donc juste j'aimerais finir ça pour qu'on avance dans la la chode de Rosh Hashan quand même par la suite donc je finis les id donc on a dit il y a deux niveaux il y a Hachem ne châtie pas malgré que je fasse des avérots bien que je sois dans une dynamique politique malgré que je ne suis même pas dans une dynamique positive et Hachem en plus quand tu me donnais tout comme si de rien n'était ouais ça c'est Hanoun pour le premier niveau ou Rav Ressen pour le premier niveau et tu as la dernière partie la dernière partie des Yud Gimel Médodur Rahmi que là c'est un autre sujet c'est Médodur Rahamim écoute bien Horel c'est pour celui qui a fait Tchouva avant on ne parlait pas de celui qui a fait Tchouva il n'a pas fait Tchouva Hachem continue à donner comme si de rien n'était la dynamique la dynamique positive c'est pas Tchouva rien à voir le mec qui va à la Tfila il fait les stichotes etc mais il a la télé donc il fait des avérotes la télé c'est des avérotes mais comme il en disait une dynamique bah oui il y a des femmes pas bien billées c'est des avérotes c'est pas un rave qui permet la télé et donc il est dans une impositive il étudie etc c'est Médodur Rahot il essaie de faire Tchouva mais la télé il dit c'est ma femme il dit si il dit c'est etc les enfants ils ont besoin le visiteur ça coûte cher et puis elle fait pas toute la beaux visiteurs ce qu'elle fait la dame à la télé donc ça les occupe pas autant donc il a des tirs outils il est pas bien dans sa peau il aimerait arrêter mais il a pas le courage donc c'est la verra mais dans une anime positive il y a celui dans l'hôtel ça va c'est déjà pas mal je mange la chair c'est le shabbat une fois par mois c'est pas mal donc lui il est bien il est content de son judaïsme donc il est pas dans une dynamique il est pas du tout dans une dynamique il est tranquillose le mec mais trop taureau boulot tranquillose il cherche pas à changer à améliorer dynamique c'est quelqu'un il cherche à changer mais il a un package assez solide il bouge pas tu me suis ou pas José ? oui 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 et le mec qui est pas dans une dynamique positive il vit bien sa averote ça va c'est pas mal déjà mon voisin il mange pas qu'à chair et si c'est déjà pas mal ce que je fais il est pas gêné par sa averote il cherche pas tellement à se changer il fait pas que des averotes c'est pas Rachagabou mais il est il est pas mécontent de sa médiocrité il est complètement épanoui dans sa médiocrité là c'est plus une générique il est plus dans une dynamique mais c'est de ça qu'on parle il y a deux groupes là vous avez remarqué on parle de deux groupes différents ? oui 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 voilà et troisième sujet des minotes de Rahamim c'est pas maintenant qu'Hachem il ne punit pas et il te donne gratuitement les choses etc malgré ci ou ça non c'est ça mais il y a un autre sujet dans la Rahamim c'est qu'Hachem il efface la faute ceci n'est pas évident ce qui n'existe pas chez les Gohim ce qui n'existe pas chez Gohim un Gohim qu'a faute quand il fait Tshuva c'est un nouveau départ mais les archives restent clairement classées à vera si à vera ça à vera ça mais dans sa vie il y a avant et il y a maintenant avant il va être puni sur le avant et le maintenant c'est à partir du moment il ne va pas être puni mais ce qu'il a fait il va être puni ce qu'il a fait il l'a fait comment ? ils ont inventé la confession pour mettre pas de termes à Baia c'est grave oui pourquoi alors tous les grands Tadikim qui sont j'imagine qui sont forcément en plein dans cette dynamique là pourquoi ils sont quand même punis et ils meurent quand même avant 120 ans c'est beau c'est beau la pureté du Bal Chouva qui vient de commencer le Limoud à Torah non mais je c'est une question parce qu'on a peur de la punition on a peur de faire Chouva il faut s'arranger pour ne pas être puni pour avoir une belle vie qui découvre le Limoud de Torah avec moi merci Azak c'est un bon début qu'est-ce que tu veux là tu veux me poser la question de Tadik Veralo je n'ai pas compris on a déjà parlé de Tadik Veralo c'est un des fondements du judaïsme qui fait que nous sommes des hommes et on n'est pas les égaux de Dieu on ne comprend pas ce que Shami fait Tadik Veralo on ne comprend pas c'est tout les choses que on ne comprend pas et qu'on ne comprendra jamais tant qu'on sera enveloppé de cette carcasse charnelle on ne pourra pas comprendre la justice divine dans sa complexité tant qu'on est des êtres humains et donc on ne comprendra pas comment un Tadik c'est bon on a l'air de comprendre on a l'air de comprendre la punition par rapport à des cas particuliers c'est-à-dire on comprend qu'il y a une punition on ne peut pas comprendre on n'est pas Dieu donc on ne comprend pas les punitions non plus il y a le principe général qui est vrai comment il s'implique dans les faits on ne comprend pas et même Moshé Rabbeinu il ne comprend pas et on n'est pas ici sur terre pour comprendre on est là c'est pour être ma'amine si maintenant tout ce qu'Hachem fait on ne comprend c'est plus de l'aïmouna c'est un contrat c'est plus de l'aïmouna donc Hachem il fait qu'on ne comprenne pas les choses c'est comme ça ça ne changera pas après 120 ans on comprendra tout alors attends je finis je finis l'idée parce que comme ça on règle le problème donc c'est quand même une rachamim que quelqu'un il a fauté maintenant qu'il décide de faire Tchouba sincèrement bien sûr que Hachem il va lui porter la faute venaké et jusqu'à comme si qu'il n'ait jamais fauté ça c'est le plus haut niveau de rachamim en vérité pourquoi ? c'est avant ce qu'on t'a dit c'est bon Hachem c'est en vérité il te laisse vivre mais si l'olamaba tu l'as paumé qu'est-ce qu'on s'en fout le mec il a vécu 50 ans ou 80 ans ou 120 ans s'il n'a pas l'olamaba qu'est-ce qu'on s'en fout le mec qui a vécu jusqu'à 120 ans il a bénéficié d'une grande rachamim mais il n'a pas l'olamaba c'est comme le mec on lui a repoussé l'examen mais il l'a raté il pouvait le faire en juin ah monsieur et tout il pouvait me le faire après septembre parce que là j'ai les vacances il n'y a pas de problème on peut le faire en septembre et après en janvier allez en janvier il a raté qu'est-ce qu'il a gagné il est sympa examinateur mais je l'ai raté est-ce que je vais retenir de cet examen je ne sais pas j'aurais dû peut-être le faire en juin comme ça j'aurais pu me rattraper en septembre le fameux septembre j'ai raté de bousiller les vacances ouais je ne passais pas septembre parce que je n'ai pas bousiller les vacances c'est des cons c'était au lichement hein ah ouais sinon tu as bousiller tes vacances à la fac tu fais la fac pour 4 mois de vacances c'est pas pour t'as pépé de septembre mais qui te sourd t'as compris Marcon donc ça c'est le plus haut niveau de la ramim c'est dans la ramim constructive que ça te permet d'accéder au l'amabah c'est pratiquement incompréhensible c'est un ramim comment un mec qu'a fauté un homme il se définit par ses actes ouais il peut par la tchouva effacer ce qu'il a fait c'est un truc difficile à comprendre on est habitué à cette idée là c'est un défendement du journalisme mais c'est pas facile à comprendre ah non non je vais vous donner l'exemple du messiaire vous êtes trop vous êtes trop formaté par la Torah ouais vous avez perdu le khidouj de la Torah le messiaire il explique en quoi c'est incompréhensible un mec il est venu il a il a égorgé l'enfant de quelqu'un ouais et après sincèrement il regrette on lui pardonne c'est comme si qu'il n'a rien fait mais il a des circonstances atteignantes le mec il vient d'une famille de mafieux etc on mange pas de viande que de l'homme ouais il vient il a grandi dans un cadre particulier donc c'est pas un méchant monsieur etc lui c'est sa façon de vivre mais c'est ça il a tué à l'autre son gosse quoi après on lui apprend un petit peu la morale l'éthique et tout il regrette vraiment il pleure sincèrement et tout et je le regarde comme si qu'il n'a rien fait on ne fonctionne pas comme ça nous donc on voit que c'est une dimension divine c'est pas une dimension humaine dans ça Dieu est Dieu nous on n'est pas Dieu alors on a un travail de se rapprocher ouais on a un travail de se rapprocher de cette miséricorde mais comme on est égocentrique plus on est proche de nous-mêmes tout ce qui va nous toucher on aura du mal à le pardonner mais Hachem il n'est pas proche de lui-même parce qu'Hachem il est tout donc il est proche de tout il est proche de nous donc il peut pardonner mais nous on ne peut pas pardonner on est prêt à pardonner plein de choses quand ça arrive aux autres ah ça va arrête quand même ça arrive pourquoi tu t'énerves et quand ça m'arrive donc c'est très dur donc quand on arrive à être mère Hachem ça prouve qu'on arrive à se dégager de notre égo de ressembler à Kadosh Baruch Hu de voir le monde d'une manière très globale je suis une miette dans un océan de Nechamot et je ne me vois pas comme étant un soleil autour duquel tout est en orbite donc quand à cette miette là il arrive un problème c'est-à-dire globalement la table elle n'est pas dérangée il y a une miette qui a été dérangée et c'est moi la miette peu importe je regarde la table c'est un effacement la Rahamim c'est un effacement dans le projet divin sans être effacé au projet divin on ne peut pas y arriver on ne peut pas pardonner il a profané le Kodesh à Kodeshim donc ça c'est un niveau très élevé de Rahamim c'est comme si on n'a rien fait alors c'est vrai qu'il y a différents niveaux de Tshuva il y a un niveau Tshuva au Bémet si on regarde le début du livre du rabbi Nuna le Sharet Tshuva c'est sans fin la Tshuva il y a différents niveaux de Kharata déjà la Gmara l'en parle le Rambam il rapporte dans la Chaut Tshuva dans le Péret Bête on l'a fait la dernière je crois le Rambam dans la Chaut Tshuva je crois que celui la Gmara elle parle qui est rapporté par le Rambam dans Yuma le mec il a fauté un truc et s'il se retrouve dans le même contexte avec le il a la même force le même âge la femme elle est aussi belle il était autant en manque autant truc etc et il ne retombe pas mais s'il ne retombe pas dans la photo qu'il est vieux et qu'elle est moche et qu'elle aussi etc donc il s'est retenu mais il avait des circonstances beaucoup plus faciles unicra baltshuva baltshuva gamo c'est-à-dire qu'il y a des nouveaux dans la Tshuva il y a des pressings plus ou moins professionnels où c'est vrai que de loin on ne voit plus la tâche mais on voit qu'il n'est plus neuf le vêtement il y a des pressings il te l'a remis à neuf il y a une tshuva où tu es remis à neuf et il y a une tshuva où il n'y a plus de tâche mais tu n'es pas tellement à neuf donc par rapport au nez ça peut être suffisant mais c'est un sujet compliqué comment Hachem il jauge et il juge mais en tout cas Hachem il porte la faute volontaire la faute involontaire même la rébellion même quand on s'est rebellé contre Hachem on a dit des paroles chasve shalom inaudibles que personne n'aurait le droit de dire Hachem il pardonne Vénaké il porte la faute pour nous aider à faire tshuva Nosseh Avon Nosseh Avon il porte la faute mais si Hachem ne porte pas la faute alors Avera Goret Avera on faute sans arrêt Hachem il nous aide à porter la faute il nous donne des fois des coups de des coups de des coups de normalement on devrait être dans une dynamique négative Avera Goret Avera des fois il nous donne la pêche de faire tshuva il nous tend la main il nous tend la perche la pêche la perche Vénosé Avon Vénaké quand on fait tshuva quand on fait tshuva Nosseh Avon c'est même celui qui ne fait pas tshuva Vénaké c'est celui qui a fait tshuva on peut profiter de cet allégement temporaire qu'Hachem nous octroie pour en profiter et il a porté donc maintenant j'ai la batte de baseball et paf et s'il ne la porte pas elle est dans la boue je n'arrive pas elle n'a pas à la déplacer avec la batte de baseball elle est collée dans la boue Hachem il porte le boulet de canon et paf je peux l'envoyer Hachem il le porte il n'est pas porté le boulet de canon il est dans la boue je peux frapper autant que je veux ça ne bouge pas donc premier Midat Ararayim Hachem nous allège la faute pour continuer à vivre dans une dynamique positive et pas tout le temps Avera Goret Avera c'est un premier niveau de tshuva et niveau summum le summum de tshuva c'est donc qu'il peut nous ramener à notre niveau de pureté antérieure à la faute donc si on résume les Midot de Raham d'abord les moyens matériels Hachem nous donne les moyens matériels de continuer à vivre même qu'on a fauté d'accord en fonction du niveau le tzadik le benoni et le racha les moyens matériels après les moyens spirituels ils nous donnent les forces de faire la voda d'Hachem en nous portant nos Averot et pas uniquement les moyens spirituels après notre niveau spirituel ils nous ramènent au niveau spirituel à enterrer la faute donc il y a trois niveaux de Raham ils nous donnent les moyens matériels ils nous continuent à nous donner les moyens spirituels parce qu'on n'est pas encrassés par la faute parce qu'ils portent la Avera et après le niveau spirituel entérieur à la faute qui est le sommon de Raham c'est clair ou pas ? qu'est-ce qu'il y a ? c'est quoi ? non non c'est pas du tout pareil oui mais c'est pas du tout pareil je te dis pourquoi c'est pas pareil non je comprends ta question je vais te dire pourquoi c'est pas pareil il y a deux balles qui sont au même niveau il y en a qui est en train de monter il y en a qui est en train de descendre quand je prends la faute ils sont au même niveau mais lui il est en chute libre parce que lui il n'est pas gêné il n'est pas gêné par ces Averot il est gêné donc il est en train de combattre il y en a il est en train de plonger dans le tourbillon il est en train de sortir du tourbillon les deux ils ont la tête sous l'eau donc on pourrait dire celui qui est en train de vouloir sortir du tourbillon Hachem l'aide il donne les moyens la Parnassah parce qu'il essaie de sortir du tourbillon il ne mérite pas par rapport à ses âgles mais Hachem l'aide parce qu'il a trouvé la bonne position le bon itinéraire mais l'autre qui va vers le bas pourquoi Hachem l'aide ? il ne doit pas lui donner la Parnassah la Brioute ouais ? et bien dans sa peau Hachem l'aide Hachem l'aide il va devenir pire ça c'est un autre problème après c'est plus de la Rahamim si Hachem il aide le mec ouais avec tous ses magasins tout son fric et tout à avoir le bonheur il est en bonne santé il a l'argent et le truc et il fait des averots tranquillot c'est tout il a sa petite vie un Olamazien de lui donner tout sans rien lui changer c'est plus de la Rahamim c'est du din parce qu'il va perdre le Lamaba aussi il y a une limite c'est pour ça qu'il y a marqué VM que parfois la Midatara Rahamim c'est qu'Hachem il est émette avec le niveau de la personne pour lui donner un coup d'électrochop c'est pour ça que le émette il est dans l'Hemidatara Rahamim émette c'est qu'Hachem il vient punir la personne selon ses fautes c'est aussi de la Rahamim c'est aussi si tu viens donner de manière ininterrompue à quelqu'un même s'il est en chute libre tu lui fais perdre son Lamaba donc c'est plus de la Rahamim parce que la Rahamim c'est quand même dans notre intérêt c'est pour notre bien c'est pour ça que émette est aussi une Midatara Rahamim donc plus tu te rapproches de celui qui plonge dans l'eau plus tu es proche du émette plus tu es proche du midata émette qui va lui mettre une baffe le pauvre il est en train de se noyer il ne se rend même pas compte le mec il est en train de plonger vers le bas et moi je lui donne des palmes ouais je lui donne un moteur alors lui il y a un moment on lui laisse la vie tranquille mais il y a un moment il est arrivé à un niveau qui l'éloigne tellement de sa vocation que ça y est on lui enlève les palmes et tout c'est émette pour qu'il comprenne qu'il est en train d'aller il y a un problème comme ça pour les plongeurs des fois ils ne se rendent pas compte qu'ils vont vers le bas il y a une comment on appelle ça je ne me rappelle plus comment on dit en français ils ont une perte dans l'eau tu as une perte de notion de où est l'eau et le bas c'est très dangereux hein je ne me rappelle plus comment ça s'appelle ouais quelqu'un il ne se rend même pas compte qu'il est en train de tomber donc Hachem il lui met un coup il lui fait surgir une baleine qui va vers le haut parce qu'elle a besoin d'air mais elle a percuté la baleine ça fait mal la baleine qui l'a percuté mais du coup il comprend il est où le haut celui-là il pensait aller dans une mode il était en train d'aller vers le bas c'est fou voir il dit c'est cool la vie c'est cool mais la vie c'est cool une dernière question jusqu'à la prochaine ouais c'est mieux c'est à dire il fait plus que le devoir ça dit qu'il est raciste on a déjà expliqué on a dit c'est ça c'est ça Chassid il ne fait pas que ce qu'il doit un premier entre le Tzadik et le Chassid un il fait l'Eshem Shamaim l'autre il ne fait pas l'Eshem Shamaim à noter c'est là les Dakar qui déchirait béni qui déchirait l'Eshem Shamaim 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 Pirkei Avod dit la même réponse ouais que non il y a une différence entre le Tzadik et le Chassid le Pirkei Avod c'est pour nous apprendre non pas à faire nos devoirs ouais mais à être des fidèles descendants d'Avram Avinu des idéalistes le Chassid c'est l'idéaliste il fait dans l'esprit de la loi le Tzadik il fait la loi peu importe ses intentions ou Tzadik ce qu'il fait c'est juste et ses intentions c'est l'Ohan Ossé donc quelqu'un maintenant qui est Hassid ouais même lui on pourrait dire avec lui il est avec Hachem même lui il y a une idée d'Avram Avinu comment ? et pourquoi on parle du Benoni on parle du truc on parle qu'Hachem c'est Ribouta tous les niveaux Hachem même lui il a besoin de Raham même lui même lui même lui c'est à dire on voit ici qu'on insiste sur toutes les midotes de Raham d'Hachem on est combien il aimait Rahem c'est dire Hachem il est sympa tu peux dire tout ce que tu veux dedans mais plus tu vas insister les termes comme on voit dans les Drachot il y a un Ribouille ce terme il m'aura dit même lui il a besoin d'Avram je ne sais pas peut-être peut-être moins des fois Hachem mais il a pu s'émettre avec lui un élode après c'est la question de l'éternel on n'est pas maître des des jugements divins ah c'est le texte que j'ai oublié je ne sais pas peut-être je ne me rappelle plus ce que j'ai écrit attends j'ai écrit ça il y a 10 ans le mec je ne sais plus moi ce que j'ai écrit où le texte il dit oulala attendez je vois le texte alors on est une seconde on est où Amida un truc les fêtes du calendrier juif on a il y a Mim Norahim on a Yom Kippour 13 minutes de Rahamim il a sauté il a sauté cette abrutine voilà pour les Hassidim ils ne font pas qu'obére aux ordres ils investissent tout leur aide dans la mission divine Dieu ne fait pas que donner nécessaire il intervient en leur faveur même au-delà des lois de la nature afin de leur donner tout ce qu'ils ont besoin pour accomplir leur mission ouais d'accord donc c'est une Rahamim le Khidouche ici ouais dans quel parce que ça répond à une question quoi parce que dans ce que je t'avais expliqué jusqu'à présent là maintenant il y avait une question pourquoi c'est dans le désordre on dit d'abord quel et Hachem Hachem ouais parce que quel c'est pour les Hassidim donc c'est un moins grand Khidouche que les Tzadikim donc on a dû mettre d'abord Hassidim après Tzadikim ça va pas dans l'ordre alors ici pour répondre à cette question alors je sais pas quel méfarèche j'avais dit ça mais ce que j'ai écrit ici ouais ça répond à cette question là que il y a la mida ça répond pas exactement à l'ordre dans tous les détails mais ça répond à l'arributa quand même c'est que tout ce qu'on a parlé des différents niveaux de Rahamim par rapport aux personnes c'est par rapport à Hachem il nous donne le nécessaire ouais il donne aux Tzadik le nécessaire même ça c'est une Rahamim il donne la vie même ça c'est une Rahamim au Benoni au Racha très bien on laisse ça vit tranquillose donc quel ouais alors il va donner plus c'est à dire que l'énissime il y a quelqu'un qui vit normalement avec le la de la nature tout va bien il n'est pas malade ouais il n'a pas faim il est il meurt pas jeune il vit dans les statistiques des gens bien lotis d'accord ça c'est la mida d'arributa il vit avec les choukés à Teva sans souffrir le quai le chassid lui c'est les mâles à Mea Teva et Hachem lui fait bénéficier comme il a tellement d'idéalisme que ce que le monde propose dans ses lois de nature les lois naturelles ce que propose sont insuffisantes pour lui un chassid tu dis maintenant il faut dormir 7 heures par nuit il faut manger il faut travailler ça c'est la normalité des choses il dit mais comment je vais faire j'ai tellement de grandes choses à faire donc puisqu'il veut faire des choses qui dépassent les lois de la nature Hachem va lui donner des moyens qu'il aura besoin moins de dormir il a besoin dès qu'il va travailler il va avoir un atzlacha il va jouer au loto il va gagner il n'y a plus les lois de la nature qui s'appliquent c'est plus qu'Hachem le laisse tranquille lui donne les moyens de faire son avalat Hachem tranquilos comme on voit dans il n'y aura pas la famine il n'y aura pas la guerre ça c'est le mec normal le tzadik le chassid le chassid c'est que il va rentrer dans une cage à lion pour ramasser son portefeuille le lion il va dormir toutes les lois de la nature se s'écrasent devant lui parce que lui il écrase sa nature comme on a expliqué avec Avram Avinu il a il a bouleversé sa nature Avram Avinu le chassid le chassid le chassid en renvoyant Ishmael etc donc Hachem il change les lois de la nature pour Avram Avinu donc c'est un hiddush dans l'amidata Avinu en deuxième ouais en troisième parce que c'est un hiddush dans l'intensité de l'aide divine ouais c'est une aide divine plus grande mais ça interrompt un peu le développement celui qui a plus de mérites plus de mérites il y a deux des lois qui arrivaient les cordonines c'est pas c'est plus là c'est plus 50% c'est plus 52% c'est pas dans ça c'est un sadique 51% c'est un sadique c'est un rove alors comment on calcule ce rove alors Hachem il s'est calculé non à col les fies un rove c'est un sadique alors c'est compliqué parce que 51% c'est sadique, 49% c'est rachat et 50% c'est benoni ouais, il y a différents niveaux de sadique, il y a différents niveaux de rachat mais qu'est-ce qui s'appelle sadique ? ou rachat c'est rov et benoni c'est biduc au milieu alors le rambam il dit c'est quoi benoni ? il y a 613 000 autres, j'en fais 200 non, tout est relatif, c'est un mode de vie le benoni ce mec est toujours entre deux, c'est-à-dire qu'il y a toujours un effort en plus le rachat a toujours une légèreté en plus comment ça se calcule ? l'achat il sait calculer ce genre de choses l'armam lui-même il dit, c'est pas un calcul, c'est pas un expert comptable qui va pouvoir te faire le truc c'est très relatif au contexte de la personne, à son potentiel, à ses expériences, à ses traumatismes je sais où tu te situes dans le classement, Julien moi je sais que je te dis dans quel classement tu viens ça va rester avec vous deux semaines avant la délibération, je peux déjà te faire un petit c'est pas une petite saisie, il y a partout en dehors c'est tout état d'équipe c'est marqué le rave il va au gay nom avec cette talmidime c'est mal allez, Toffer on a du mal quand même Toffer allez, qu'on avance dans Toffer quand même mais bon c'est vrai que ça nous parle ces sujets-là parce qu'on s'en rapproche quand même qu'est-ce que tu dis ? c'est petit c'est un petit réceptif sur ta copine